C'est dans mes murs ou euh ? C'est vraiment à la télé ? Ah non, c'est dans le jeu. Ouais bah vous savez quoi ? On va retourner sur Astrobot. Ok ? On fait ça ? Ah putain non, faut que je remette le CD. Bon bah tant pis on va jouer assez lentil là. Ça me saoule parce que là je t'avoue que... Ah non ça va, quand on commence le jeu il est moins flippant. Ah c'est bon alors. Bon salut à tous. De retour à Silent Hill. Toujours dans le monde alterné. Mais à l'extérieur cette fois-ci dans la ville. Ce qui veut dire qu'on a une atmosphère encore moins chaleureuse qu'on avait jusqu'ici. Si ça peut. Et qui fait tout noir tout... Tout mouillé, tout pluvieux. Et qu'on en plus n'a comme seule lumière dans cette... Dans cette ténèbre. Laura, cette petite peste qui a quand même, nous l'oublions pas... Tenté d'assassiner les James. Hein, parce que... Dans mon esprit, quand on enferme un homme avec un monstre redoutable qui sort des plafonds... Bon, c'est dans l'espoir qu'il arrive pas à s'en sortir. Bon, et je vois que c'est déjà la merde. Et je vois que je suis... J'arrive déjà pas à jouer. Alors, ce que vous venez de voir... Ne vous y habituez pas, hein. C'est le total hasard. Jamais je... Aaaaaah ! Jamais je réussirai... Petite saleté, va. Ah, putain ! Jamais je réussirai à tirer dans les deux rotules à la suite, hein. C'est pas possible, ça. Petite saleté ! Petite saleté ! Allez, dans les poubelles ! Putain, elle a bien sa place, regarde. Regarde. Oh, je l'ai bien placée. C'est trop bien. Oh, je l'ai trop peur. Je viens de commencer, ça fait 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Je vois rien, c'est un cafard ? Ah, il y a un cafard. Il y a un cafard. Ah, il est là. Putain, heureusement que les cafards que j'ai à la maison... Ils font pas sonner la radio. Oh non, je déconne, hein. Non, mais déjà qu'il y a des gens qui me prennent pour un crasseux. Je vais pas en rajouter non plus. Non, là, non, il n'y a rien. Ok. J'ai fait jusqu'au bout. Elle t'aime, cette gambette. C'est vrai que... Non, non, arrête. Tu es marié. N'oublie pas, tu es marié à une femme morte. C'est vrai qu'elle donne l'impression, enfin... Ouais, non, je ne veux pas en rajouter. Il n'y a que Skolou qui est assez dégueulasse pour penser à des trucs comme ça. Ça va, Skolou ? Il se passe un coup de vent rapide, je comprends. Même si Skolou, en fait, ce que je fais là, il l'a déjà fait. Ah ! Mais il n'y a pas à dire... Oh putain, mais l'ambiance, elle est incroyable. Vous avez vu ce que je dis souvent ? C'est-à-dire, ce n'est pas pour rien que quand je vois les effets de lumière, de réflexion de ce jeu, je pète un plomb. Vous avez vu ça ? Mais ce n'est pas l'image dans un jeu vidéo la plus belle que vous ayez jamais vue. Enfin, c'est incroyable, les plans que nous offre Silent Hill Remake, c'est complètement fou. Je n'arrive pas à m'y habituer. Je crois que c'est la septième partie aujourd'hui. Comment ça se fait qu'à chaque fois, j'arrive à être étonné moi-même du jeu ? C'est étonnant, ce n'est vraiment pas là-dessus que je l'attendais. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oh, je n'ai pas envie d'affronter l'infirmière, là. Donc, on va faire ça en scred. Tout ça pour rien, en plus. Je crois qu'elle m'a vu, hein. Je ne peux pas rentrer. Non, par contre, il y a des balles. Il n'y a pas moyen que je passe par là ? Non, la rambarde ? Ça va, heureusement, elle est un peu débile. Elle ne sait pas grimper les escaliers. C'est une carte postale, ce jeu. C'est une carte postale, c'est fou. Bon, qu'est-ce qu'on a ici ? Le Lakes Diner ? Enfin, il ne reste pas grand-chose de... De... De l'écritot. Mais OK. Tu vois, c'est incroyable. OK. Je crois avoir... Là, à l'issue... Que je dois... Trouver... Et non, 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 non. S'il te plaît, ne m'attaque pas, ne m'attaque pas. Oh, ça va. Ça va, c'est que cela. Il a réussi à me cracher, saleté ! Ah, il faut se prendre gaffe, c'est ceux qui explosent, hein, ça va pas être cela. C'est bon. Non, quoi ? Oh, putain, mais le cafard, quoi ! C'est quoi ? Bon, du soin. C'est bien, c'est bien. Je suis venu ici chercher le soin dont j'ai eu besoin pour venir chercher le soin. Parfait. Les résultats, je suis encore moins bien que quand je suis venu chercher le soin. Je suis obligé d'en reprendre un, là, maintenant. Putain ! Mauvaise affaire, ça. OK, allez, on se casse. Mais attends, est-ce que ce n'est pas le... Non, ce n'est pas... Oh, 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 oh ! Eh, mais c'est quoi cet endroit malfamé... Ah, putain, ce n'est pas vrai ! Et l'hygiène, elle fait quoi, là ? Bon, attends, attends. Lui, je vais l'éclater. Vas-y, reste par terre. Ah ! Recule, recule ! Non, c'est bon ? C'est bon. Euh, non, je pensais au départ que c'était le... Ah ! Reste tout est. Reste tout est. Je pensais que c'était l'endroit où il y avait le... le Jockbox. Euh... Ce restaurant du début. Il n'y a personne derrière moi. Non, ça va. Eh, il faut que je fouille. Il faut que je fouille. Je n'ai pas envie de les affronter. Vraiment pas. Je n'ai plus de soin. J'ai... Enfin, j'essaye d'économiser mes soins. Ah, mais si, il est là, en fait. Oh, non. Oh, putain, mais arrêter de faire chier. C'est fou, ça. C'est fou, ça. Mais ça se met... Ça se met à courir. En fait, c'est bien ça. C'est bien l'endroit où il y avait le Jockbox. Mais on est en mode miroir. Allez, tiens ! Tiens ! Tu cherches la merde ! Allez, viens ! Je fais gaffe, là. Non ! Non ! Je veux pas ! Je veux pas ! Je suis contre la violence ! Je ne t'affronterai pas. Elle est où ? Ouais, bah, je t'ai mis un coup, mais je n'ai pas fait que... Ouais, c'est toi qui es venu vers moi aussi. Alors. Non, il n'y a rien là, non ! Oh, ce... Non ! Mais ce vilain... Ce vilain piège. Il y a quoi ici, là ? Je me suis ou pas ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est... C'est Jockbox, ça fait du bruit ? Ah, il s'est arrêté, d'accord. Je sais pas pour vous, mais pendant un instant, j'ai cru voir... The Last of Us ? Quoi ? Il y a une sortie, là ? Pourquoi il y a une sortie, là ? Il y a quoi, ici ? Pourquoi il y a une autre sortie, ici ? Attends, là, il n'y a rien, en fait. Mais si. Attends, 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 lui, je vais l'éclater. Hop. Ça va, eux, c'est bon. Ils ne vont plus réussir à m'avoir, enfin... A priori, euh... C'est quoi, ça, qui est là-bas ? Eh, non, mais c'est redoutable. Je pensais pas que l'ambiance que j'aurais eu quand on est en ville ressemblerait à ça. C'est que là, en plus, on a les ennemis un peu à la con qui, jusque-là, m'ont mis la misère. Et que j'avais pas, euh, forcément, envie de, de retrouver. Soit les infirmières, alors les infirmières blanches, ça passe. Les infirmières noires, avec le, le couteau. Euh, celle-ci, ouais, si, si je peux esquiver le combat, je le fais, quoi. T'énerve pas, Jimmy. Je suis pas énervé ! Vous savez, sinon, moi, je suis pas du tout énervé, hein. Ah ! Vraiment ! Eh, alors. D'accord, euh, le fait que, bon, il faut maintenir la peur et que ces ennemis-là, euh, ils arrivent dans ton dos pour te foutre les chevons, d'accord, je le veux bien. Mais par contre, elle est où la justification que, putain, j'ai vraiment plus de soin ? J'ai plus de soin, d'accord. Elle est où la justification, euh, du fait qu'en fait, il n'active pas ta radio ? Parce que ça, c'est pas juste ! Parce que, bon, voilà, j'entendrai la radio, je me défierai quand même un petit peu, tu vois. Là, du coup, la porte qui va au milieu, c'est quoi ? Mais en fait, c'est vrai, je ne suis rien. Mais, j'ai pas vu quelque chose qui... C'est moi qui ai vu n'importe quoi, ou... Il m'a semblé qu'en fait, ça, 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 ça débouchait sur quelque chose. Je vais péter un plomb, attends, je vais, j'y retourne. Et dire qu'il y a une option pour descendre la radio. Ah, bon ? Mais quelle bonne idée ! Mais, en fait, en réalité, euh, la radio, elle est utile surtout avec les, euh... Euh... Surtout, normalement, enfin, avec les ennemis embusqués. Donc, avec ceux pour qui elle ne fonctionne pas. Attends. On va voir un peu ça ? Ah non, il n'y a rien, il y a un gouffre. Moi, je te re... je te fous la paix. Vas-y, ne t'inquiète pas. Je ne te dérangerai pas plus. De toute façon, tu es moche, tu n'es pas mon type. Ok. Oh, oh, oh ! Oh, qu'est-ce que j'ai bien fait de revenir ici ? En plus, c'est la première fois que je vandalise un bus scolaire et je vous avoue, ça fait du bien. Bah si, je l'avais déjà fait une fois, mais il y avait des enfants dedans, ça compte pas. Vous avez vu la gueule qu'elles ont, les maisons, quand on est dans cet univers. Et j'ai osé dire que le monde alterné, il n'était pas réussi. Ça va, hein ? Eh, il faut que j'arrête. En vrai, il faut vraiment que j'arrête de faire ce que je viens de faire. C'est-à-dire, je suis trop facile à piéger, moi. Vous savez, dans la vraie vie, c'est l'équivalent de... Eh, tiens, je t'ai laissé. C'est quoi le truc que je préfère au monde ? Je t'ai laissé un cheesecake sur le sol et moi, je fonce dedans et je remarque pas les pièges qui sont autour. Parce que là, c'est exactement la même chose qui se passe à chaque fois. Je vois un soin, je me précipite dessus et je me fais dégommer par les mannequins qui sont dans le coin. C'est systématique. Et en plus, je me plains, hein ? La troisième ville, je l'ai pétée juste parce que ça leur apprendra à ne pas avoir de soin. Normal, ça fume, ça. Il faudrait que de ton côté, tu testes le jeu avec un casque et dans le noir. Non, mais je t'assure que ça peut pas me faire peur plus qu'actuellement. Parce que même si j'ai pas de casque, l'ambiance est déjà suffisamment redoutable pour que j'ai pas besoin d'en rajouter, si tu veux. C'est-à-dire que le son du jeu est tellement bien géré que chaque micro-détail du son, je l'entends. Et je sais d'où viennent les sons qui me font un petit peu bader, tu sais. J'arrive à percevoir de quelle direction ils arrivent, en fait. Putain, ça vaut le coup, par contre, de... Eh, vous avez vu ? J'apprends de mes erreurs. Ça vaut le coup, hein, de se balader ici. Oh, les deux, c'est une petite connaissance, là aussi. C'est quoi, ça ? Ça, c'est rien. Ça, je peux pas le... Oh. Ah, d'accord, ok. Ah, ben, en même temps, c'est un fourgon blindé, hein. Ah, ah. Ouais, ben, ouais, ça, je vous avoue, il n'y a aucun monstre qui, jusque-là, dans le jeu, n'a pris le contrôle de la caméra. Donc, quand ça arrive, tu te chies dessus, hein. C'est quoi, ça ? Normal, ça, c'est quoi ? Des fois, je regarde vraiment des détails de merde, hein. Bon. Putain, où est-ce qu'on est encore ? On voit rien du tout. J'en profite pour être dans cet environnement pour quand même dire un petit détail. Encore une louange. Oh là là, je crois qu'il y a Pyramide Head avec moi, non ? Il y a quelque chose avec moi. Il y a quelque chose avec moi, il est sur ses gardes. Ouais. Regardez, il avait... Il a mis son arme en... Bon, j'allais juste dire que, bah, le... Les lumières sont bien mieux gérées que dans Resident Evil. Le R-Engine est moins performant. Resident Evil, c'est soit trop sombre, soit sursaturé. Il y a toujours un problème, que ce soit sur console ou PC. Hé, là, on ne peut pas dire ça. Bon, allez, je continue et on va se faire attaquer. Allez, le guet-apens, il est où ? Ah non, c'était juste pour me faire peur. Il est revenu au même endroit, non ? Ah non. Ah bah, ça n'a pas marché. Là, c'est le Henry L-Engine 5. Ouais, ouais. Il fait bien le taf, niveau lumière. Mais je veux dire, le Resident Evil Engine, donc les R-Engine, celui qui est utilisé maintenant pour les... Bah, pour leur jeu et même pour On-Store Hunter, etc. Et même Devil May Cry, il gère très très mal la lumière. Alors, c'est vrai que par contre, l'idée, c'était que quand tu es dans le noir, tu es vraiment dans le noir, tu vois. Mais le souci, c'est que tu vois que dalle des fois. Ou alors, tu vois vraiment beaucoup trop clair. C'est hyper compliqué. Et je n'ai jamais réussi à avoir quelque chose de... un réglage crédible. Oh, il y a un point de sauvegarde dans la caravane. Attends. Ah ! Ah, c'est le putain ! Ah, bordel ! Tout le temps, une mythe de merde ! Tu sais, je dis... Juste ça ! Un petit machin... minuscule à la con ! Lui, par contre, la radio, il l'a fait grisiller. C'est une putain de putesse des bois, la dégueulasse ! Mais il fait grisiller plus la radio que... que les mannequins, quoi. C'est quoi, ça ? Qui n'a pas eu le courage de s'exposer au regard au-delà de l'abîme ne l'aura pas non plus pour en sonder les profondeurs. La vérité ne peut être faite qu'en avançant. Suivez la carte. Il y a une lettre et une clé plate. D'accord. D'accord. C'est sur le même pâté de maison, je crois, que le garage. On peut où je suis, hein ? Je peux le retourner, ça, ou pas ? Non, on l'avait déjà vu, ce prospectus. Je sais pas où, mais on l'avait déjà vu. Je suis où, moi, en fait ? Ah, bon. C'est limite si, par contre, James... Non, en vrai, c'est logique, hein. Mais c'est limite s'il donne pas trop d'indications, en fait. Tu sais, tu cherches plus, en réalité. Mais non, j'ai rien dit, c'est logique. Par contre, je suis désolé, mais je sais pas si ça vaut le coup. Xeno, tiens, tu vas peut-être me le dire. Mais j'ai pas trop envie de fouiller. Là, je vois que dalle, et... Voilà, j'ai pas envie de revenir. Il y a des lieux que j'ai pas envie de visiter, maintenant. Quoique, je me dis qu'en fait, le... Il est où ? Je me dis qu'en fait, il y a un lieu que j'avais pas pu visiter. Ah, mais il est pas présent, en fait, là. C'était le centre historique de Silent Hill, mais il y est pas... On n'est pas dans la bonne partie de la ville. On est dans la première partie de la ville qu'on avait visitée. Donc, on le voit, il y a le... Il y a le restaurant Gonzales, le Nilly's Bar, le Nilly's Bar, il est pas loin. Il y a le Happy Burger, putain ! Non, alors, on l'a raté, le Happy Burger, c'est dans la première version. Et peut-être que là... Eh, si, j'ai quand même envie de visiter. Tu veux pas un burger ? Ouais, voilà. Ok, il a compris. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en vrai, je pense que... C'est fou, hein. Mais j'ai bien envie de dire que quand même... À part les personnages, encore une fois, hein. Mais c'est le jeu qui... C'est le jeu que je trouve le plus beau. Attends, c'est pas rien, quand même. Mais j'arriverai pas à citer un jeu qui fait mieux que ça. Hein ? Et toi, tu peux citer ? Tu peux... Ah, tu peux pas, hein ! Regarde-là, les petites fesses ! Eh, mais... Il est chiant, le truc, il est où ? En fait, il a été sous la bagnole ! Tiens ! Ça n'explose pas, ça, hein ? Non, ça, ça n'explose pas. Ceux-là, ils sont gentils, ça. Ah, j'ai eu peur de la boîte aux lettres, là-bas. Ah, c'est quoi, ça ? Oh, non ! Ah, c'est la pharmacie ! Ah, c'est logique, tiens, elle sort de la pharmacie ! Vous savez quoi ? Je suis désolé. Allez, viens là, pétasse. Voilà, on va s'y habituer. Si j'ai pas le choix, et que je dois fumer une infirmière... Parce que c'est ça, si je vois une infirmière comme ça, j'hésite à lui demander combien elle prend, hein. Parce que, bah... Mais, oui, elle sortait de la... Je vais prendre le... Oui, je disais, je prendrai le fusil à pompe immédiatement. Et oui, je disais, c'est un peu logique qu'elle sort de la pharmacie. Hop ! Tu regardes ? Ah, tu regardes le sang. Mais je me suis fait bait encore ! C'est pas vrai, ça arrive tout le temps ! Tout le temps ! Mais c'est la honte, en vrai ! C'est la honte ! Mais vraiment, et c'est toujours la même façon. Vous avez vu, je l'ai dit tout à l'heure. C'est toujours pareil. Je vois un soin, il y va, je me fais attaquer. Mais putain, j'arrive pas à... À apprendre de mes erreurs, c'est incroyable ! Non, je peux pas y aller, tant mieux. J'ai pas envie, je sais plus sur quoi ça donne, mais je crois que c'est les appartements qu'on avait visités déjà. J'ai pas trop envie de les revisiter, ceux-là. Tiens, là, il y a une... Ah ouais, tiens. C'est quoi ça ? Je sais pas ce que c'est, mais c'est là où on va maintenant. Oula, j'ai vu un truc bouger ! Très bonne idée d'y aller du coup. Allez, on a pas peur. Je vais préparer le fusil à pompe, parce qu'on ne sait jamais. Histoire de pas paniquer si c'est une infirmière que j'aime pas, qui m'attaque. Là, j'ai mal géré. Ah, il y a un petit insecte pourri. Oh non, pas toi. Bon, voilà, fusil à pompe. Hop, j'ai eu l'insecte en même temps. Ok. Ça s'est calmé, mais je pense qu'il y en a encore un autre des nuits là dans le coin. Ok, rien d'autre. Ouais, bon, bah oui. Du coup, j'hésitais, mais évidemment, il va falloir visiter cet endroit. Ça me semble évident. Il y a des trucs qui ont été cachés. Ok, par contre, c'est cool ça. Il y a full munitions. On me file plein de balles. Plein de soins. J'utilise immédiatement. Avec ma connerie. C'est quoi ici ? C'est quoi ce traquenard ? Putain, je le savais. Oh là là, je le savais. J'ai dit, c'est quoi ce traquenard ? Allez, mais James. Oh, j'ai esquivé là. Je vous jure, j'ai esquivé. T'inquiète pas, moi aussi, je viens de faire avoir. Bah, j'imagine qu'il y a des fois où ça doit fonctionner. Ouais, mais est-ce que toi aussi, tu te jettes forcément sur les soins dès que tu les vois en mode... No brain. Oh, tu vois, c'est trop bien. Tiens, mais attends, il y a un petit passage là. Mais ça ne va pas me redonner sur là où j'étais avant ? Ah, bah si, complètement. Ah, ok, j'aurais pu faire le tour par là. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Ok. Et là, je peux péter ça. D'accord. Le pompe est génial. Ouais, ouais. En fait, il faut faire... Il faut élaborer des strates en fonction de l'ennemi qui est en face de soi. Ils ont tous leur... Leurs forces et leurs faiblesses. D'ailleurs, même les plus forts, on va dire... Les plus faibles, pardon, peuvent te piéger. Donc ouais, il ne faut pas... Il ne faut jamais sous-estimer la situation. Quelque chose, là ? Non. Moi, pour te dire, je cours de temps en temps à maudit son ou... Ça m'arrive de courir. Parce que quand j'entends la radio grésiller, je me sens à l'abri si je cours. Ah, mais je n'avais pas le choix, en fait, que de passer par là-bas. Ah, mais c'est chiant, parce que j'ai raté un endroit, non ? Mais j'ai raté le Happy Burger. Il est là. Ah non, je n'ai pas raté, en fait. Oh, putain, on va pouvoir visiter le Happy Burger. Oh, on va visiter. Et je l'ai raté la première fois. Il n'y avait pas moyen que je le rate ici. Yes, yes, le Happy Burger. Alors, bon, dans la... La première fois où on est censé le croiser, il est en meilleur état que ça, je ne vais pas vous... Je vais vous faire ce que vous voulez. Moi, si je croise un Burger dans cet état, je n'y vais pas, personnellement. Petit... Alors, vous voyez, les coups sont un peu... Et heureusement, d'ailleurs, les coups sont un peu automatiques, au corps à corps. Il y a une petite aide, une petite assistance. Et du coup, ouais, petit... Voilà, petit détour sur le cafard de merde qui venait sur moi, discretos, avant de reprendre son massacre sur l'infirmière. Bien joué, James. Très bien joué. Un tacticien, ce James. Bon, voilà, le Happy Burger. Putain, le Happy Burger, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Et toi, je t'ai vu ! Eh oui, il fallait te mettre plus proche du soin qui était là-bas. Et là, tu m'aurais niqué, comme d'habitude. Il y en a encore un. Encore un ennemi. On peut passer, là ? Non, ça, c'est fermé. Ouais, on va... Écoutez, si ça se trouve, on va passer... Ça va être une session entièrement... Exploration de la ville, hein. Ouais, il y a quelque chose, là-bas. Via pompe ? Ouais, j'irais plus manger au Happy Burger, moi. Finalement, je me ferais livrer. Il y a un truc qui gueule, hein. Il y a un truc qui gueule. Voilà, c'est ça que j'avais vu, que je voulais absolument récupérer. Il est vraiment... Non, il est vraiment cool, l'univers alterné. Ils ont bien réussi. Qu'est-ce que j'entends, là ? Qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que j'entends ? Je vois qu'il y a un truc à ramasser. Est-ce que je vais me faire bait encore, là ? Attends, c'est quoi, cette version ? Ah non, c'est les rouges. Ok, je croyais qu'ils étaient noirs. C'est une version... Qu'on le connaît déjà. Et toi, par contre, t'aurais pu me toucher, mais tu m'as pas eu. Eh bien, c'est bien dommage pour ça. Un bon burger en mode alterné. On est tombés, on était tombés à l'hôpital, je crois, sur le menu. En mode... Patates pourries, viandes pourries, frites pourries. Alors, c'est quoi tes préférés ? Ah, je sais pas. Ah, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu. Bon, ça va, je l'ai pas bien caché, hein. Tiens ! Saleté. Ok. Ah, d'accord, mais en fait, j'ai fait tout le tour, là. Je reviens, en fait... Je reviens, là où j'étais tout à l'heure et où j'ai vu la trappe dans le mur, là. C'est quoi cette merde ? Pourquoi il y a un truc qui fait des bruits de spaghettis ? Et bien, deux coups de fusil à pompe, franchement. Ah ouais. Je pense qu'en plus, j'ai fait ça pour rien. Parce que probablement que j'avais déjà tout fouillé dans cette zone. Ouais, on va se casser. J'ai pas envie de l'affronter, là-bas. Quelque chose à dedans, des fois ? Ah, d'accord. En fait, ok, j'avais le choix soit de passer par la trappe, soit de passer par là. Qui doit être l'endroit le plus évident, en fait. C'est celui que tu vois le plus, je pense. Ah, après, je vais me faire un trophée sur le jeu. Pourquoi est-ce que tu me dis ça ? Du coup, tu as un trophée en tête en particulier. Je ne suis pas... Evidemment, je ne me renseigne jamais sur les trophées avant d'avoir terminé le jeu. Parce que j'ai toujours peur de me spoil. Même si il n'y a pas grand-chose qui peut me spoil sur Silent Hill, bien sûr. Quoique, sur un remake, c'est possible. Alors. Alors, j'imagine que le chemin, il est bloqué, là, non ? C'est quoi, ça ? C'est fermé, ça ? Non, ça, c'est fermé. Ok. Mais je pense que je vais me faire un petit plaisir aussi à le platiner, celui-ci. C'est, voilà, c'est le genre de jeu. Je platine beaucoup de jeux parce que je n'ai pas le sentiment de complétion. Mais il y a des jeux, tu les platines, enfin, juste parce que tu... Voilà, c'est important. Ceux-là sont importants en particulier. Et celui-ci, ce sera un plaisir. Même dans les trophées les plus durs, je serai content de le faire, en fait. Chut ! Elle est cachée ! Elle a failli m'avoir, par contre. J'ai eu un petit problème de joystick. J'ai raté. J'ai rippé sur mon joystick. Oh, cool. Là, là. Elle, elle aurait pu m'avoir. Elle était là pour ça, hein. Elle était là pour, au cas où je ne bois que les munitions et pas elle. Et comme d'habitude, moi, je me serais bien laissé m'avoir sans aucun problème. Bon, c'est le Nilis Bar, ça, en fait. Donc, c'est ça, le bar ? Ouais, c'est ça. C'est le Nilis Bar. Donc, c'est là où il y avait le Jugbox, en réalité. Qu'est-ce qui se passe encore, là ? Putain, mais stop. Bon, ben là, ce qui est bien, c'est que... Je vais pas péter les vitrines, il n'y en a aucune, hein. Il n'y a que du grillage et de la rouille partout. C'est où ? Ah, c'est là. C'est chiant, ça, par contre, parce que même quand c'est un insecte pourri, ça fait grisiller ta radio comme si c'était pyramide. Ah ! Mais je me suis fait avoir, c'est pas vrai ! Mais c'est fou ! Ah, c'est pour avoir une fin particulière. Il y a des petits trophées secrets. Ah, ouais. Oui, il faut faire deux, trois actions. J'imagine qu'il doit y avoir un trophée de merde en mode... Trouve tous les diapos du jeu. Ce qui doit être un peu chiant si t'as pas d'aide, parce que les drapeaux, c'est... Les diapos, j'ai dit ? Les polaroïdes. Ah non, je peux pas rentrer, là ? Les polaroïdes, c'est subtil, quand même, pour les trous, bien. Ah, oui, voilà. C'est le Nilisbar. Il a pas changé ! Ah, c'est bon vieux Nilisbar. Ah, il y a toujours le mot, par contre. On a une petite respiration un peu asthmatique. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Si tu veux vraiment voir Marie, tu dois juste mourir. C'est ça, c'est quoi ce mot-là ? Bon, attends, pourquoi je traduis pas un mot aussi ? Attends, hop. Mais tu risques d'aller à un endroit bien différent de celui où est Marie, James. Ah, oui, ce message. Il est super important, ce message, en vrai. Là, ce mot sur le mur, il est vraiment important. Si tu veux vraiment revoir Marie, tu dois mourir. Mais tu risques d'aller à un endroit bien différent de celui où est Marie, James. Ah, la... les petites touches subtiles tu vois, de l'or, tu vois, que le jeu te balance au mode... Quoi ? Ah, j'imagine que c'était la carte... la carte d'origine ? Ça a l'air de me dire quelque chose, par contre, non ? Thunders, Nilysbar, une flèche qui nous dit de passer à Silent Hill machin, pet machin, et d'aller à un endroit, non ? Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? 58 balles ! Ah, c'est cool, j'ai bien pu me refaire en munitions, par contre. En réalité, ça va. Ça vaut le coup. Et c'est ce que j'aurais dû faire la première fois, d'ailleurs. J'aurais, là, actuellement, beaucoup plus de... de munitions et de balles que j'en ai actuellement. L'enfer pour toi, James ? Je vois pas ce qu'il te fait dire ça. Et si l'enfer, c'était pour Mary, hein ? Ouais. Une petite cartouche de fusil à pompe. Putain, la musique. Allez, c'est subtil, c'est aussi la petite musique qui en font, hein. Mais elle est là, et je vous jure. Elle fait un taf. Pas possible. Ça, et des fois, il y a des pièces, tu rentres, tu te dis, elle sert à rien, et c'est bizarre. Tu vois, comme si t'avais raté un message. On a vu deux créatures rampées, en partant. Allez, viens ! Viens prendre ta pâté. Ah bah, si t'avais pas compris le sens de pâté, c'est pas ma faute, hein. Alors, attention. Je vois... J'entends. J'entends, déjà. J'allais dire, je vois des munitions sur une table. Il serait tentant de les ramasser. Mais d'abord, faisons les vérifications d'usage. Ça rate jamais. Mais ça rate jamais, en fait. C'est fou ! C'est fou ! Bah non, James, tu as pu viser. T'sais, à croire que c'est elle, juste avant, en mode bip bip et coyote, et elles sont là, tout, tout, tout. Elles posent les balles, elles font... Je savais qu'elles étaient diaboliques, mais pas à ce point, quand même, là, ça se souvait pas. Allez, c'est du fusil à pompe, ça. Ouais, c'est du fusil à pompe. Oh, James ! Oh, James ! Mais un effort, un peu ! J'ai bien qu'il n'y ait pas un spécialiste de tuyaux, mais quand même ! Tiens ! Miri, c'était une méchante femme à cause d'elle. James a beaucoup de frustrations sexuelles. Toujours pareil, hein ? Toujours leur faute, de toute façon. Elle est passée où, le machin ? Je déconne pas, elle est passée où, le monstre ? Bon, c'est son problème. Allez, Kassos ! Oui, oui, oui. Ah, attends. Avant de choper ce qu'il y a là, on va regarder ce qu'il y a là. Non, ça va. Oh, il y a un téléphone. Bon, putain. Ah, ça aussi, c'est bien. Il y a le jeu. Le jeu me file des... J'ai utilisé directement sur elle, la cartouche de fusil à pompe, mais voilà, maintenant où il y a des ennemis ultra coriaces qui nécessitent que j'utilise sur eux le fusil à pompe, le jeu le fait automatiquement. Voilà, il me donne les munitions dont j'ai besoin. Ça se passe quoi, là ? Pourquoi il y a encore des bruits ? Solide des gambettes, hein ? Je sais pas ce que t'as comme collant, mais c'est pas du nilion, ça. Oh, il y en a encore ? Sortir du casier, là, non ? Ouais, je l'aime pas trop, ce plan, là. C'est toi, petite mythe, ce qui fait ce bruit ? On fait un sacré boucan, si c'est elle, hein ? Et son dernier mot avant de mûrir fut... C'est genre, j'ai un dialecte d'une tribu en Amazonie ou je sais pas quoi. C'est à combien au niveau de ma vie ? Putain, je me suis craché dessus. Vous voyez ça ? Ça, là. Je suis bavé dessus de peur. Ça existe. Ce jeu est en train de me... de me toucher physiquement. Bon, et nous, ce putain de téléphone, là. Donc, je le rappelle, dans la tribu des assassins, ça veut dire... Ah ! Je suis pas rassuré. Le jeu qui t'a fait cracher de peur. Ah, si, c'est là-bas. Ouais. Ah, bah tiens, c'est justement là où il y a le point d'interrogation. Bizarre, ça. Ça, il n'y a aucune chance que ça s'ouvre. Ouais, bah ça va, ça fait deux minutes que ça sonne. Je l'ai fait attendre encore un peu, ça va pas les déranger, à mon avis. Bon, je vais juste vérifier qu'il n'y a pas autre chose. À mon avis, on continue après. Donc, vas-y, je réponds. Et on va écouter le truc qui fait peur. Et là, il entend un... Pfff ! Pfff ! alors ou peut-être n'êtes-vous qu'un idiot la vérité se joue des gens vous devriez le savoir la clé dans le parc au pied de la femme qui prie la clé plate ouvrir à la porte la clé libérera l'abîme ouais mais avec vous théorie moi c'est les théories vous êtes parce que c'est même pas des théories ce que vous dites c'est des détails du nord mais je peux pas les dire moi parce qu'il ya des personnes qui connaissent pas ça non-tip ça ne savent pas du tout ça va aller et que ça se peut le rien donc oui calmez vous un petit peu quand même sur le spoil parce qu'il oublie pas qu'il y en a beaucoup qu'ils connaissent pas que je sais c'est un remake mais c'est un remake a très bien mieux qu'il ya ces jeux d'un jeu qui est assez vieux quand même d'un lieu qui est assez jeu ouais ça marche aussi là vous donner des indications qui pourraient très facilement faire comprendre à quelqu'un de novice dans dans l'histoire du jeu qui pourrait lui indiquer où ça veut emmener tout ça par contre la vitre que j'avais de péter de la télé est toujours péter est ce que c'est un hasard non c'est rien ça j'avais j'avais pas réussi à la péter et pourtant le match qu'on puisse pas avoir dans chaque main fusil à pompe et mais si tu veux je te sors tout de suite un jeu de chouille une fête ils vont s'éclatent mais ça fera pas ça fera peur à personne une guette ligne si tu veux dit toi que dans le jeu tu peux débloquer normalement une trousseau si tu as envie si vraiment tu veux voir les ennemis cracher du sens c'est pas un problème du tout moi je peux rentrer chez big jays l'américaine café l'être un l'être clé plate remarqué l'être avec les plates là bas côté de la c'était là bas qu'il fallait que je cherche près de la cabine non rien ou alors oh putain je me serais détesté de l'avoir oublié merci la carte oh ouais merci la carte je pensais qu'il avait fait ce qu'il fallait automatiquement dans la cinématique moi il ya l'américaine café là où j'avais trouvé une pièce non non c'est pas là tiens en parlant par l'héroïd ils sont là et c'est un message me rappelle ça c'est c'est marine le pen ils sont là dans nos campagnes dans nos villes ainsi je me rappelle pour une fois que j'ai la référence putain c'est rare et du coup personne n'avait compris mais en réalité elle parlait des monstres de silent hill à la bêtise et c'est fou fou fouillé sale ou pas rentrer là dedans l'épicerie annonce un bar encore encore un bar que j'ai raté d'ailleurs je crois la première fois je rentre et là ou pas je peux pas vous dites pas qu'il n'y a pas il n'y a rien à trouver là dedans même là assis quand même une boisson c'est déjà bien mais c'est marrant parce que c'est ce que je disais ils ont modélisé tout un tas de trucs ils sont forts quand même parce que du coup vous imaginez le taf ça ça veut dire de faire un endroit deux fois quasiment parce qu'après tu dois lui donner un une balle allure de ce qu'il a maintenant à la vue l'allure rouillé et pourri ça demande un tas de ouf ils ont fait ce taf là qui est déjà admirable des raisons habillé la ville en mettant des lieux d'intérêt partout mais en plus ils l'ont fait deux fois c'est quand même assez fou le taf qu'est sur ce jeu non pourquoi je le dis pour qu'on puisse se rendre compte mais ces vitres là je peux pas les péter rien c'est quoi ça un arbre ça longtemps que j'ai pas trouvé d'ennemis c'est bizarre c'est marrant il y avait une vie de pt mais à des munitions d'accord attend en temps ça va je peux l'apprendre d'être d'accord quand même si je me fais piéger je suis pour rien quoi voilà il ya un mannequin mais celui ci ça va je suis pas obligé de m'en méfier rien non sinon non ça peut le péter ou pas je vais pas prendre le chapeau james ça serait trop drôle par contre j'aurais prend le chapeau il le met c'est il y a le disquière là il y a le disquière ah mais c'est ça le disquière la movie music peut pas y aller là par contre ouais donc il ya des lieux qui restent fermés de toutes les manières la porte de ténèbres s'ouvre sur des cauchemars là je pense pas il y a 0,5 ici c'est bizarre un peu c'est rassurant mais c'est bizarre aussi je fais juste un petit tour viteuf histoire d'être sûr que j'ai rien oublié c'est quoi cette merde quoi ça quoi qui grésil les rues sont nettoyées j'ai fait mon travail je suis pas peut-être que vous ça va me paraître que dalle quand vous voyez ça mais j'ai pas vraiment bon on arrive quelque part là d'accord bah c'est intéressant cette petite traversée de la ville sous un autre jour quand même je vous avoue que je préfère le côté le côté tout propre moins brumeux le plus brumeux du coup pardon mais d'accord ok c'est cool en vrai je sais pas j'espère que vous voyez quelque chose moi déjà de base pas grand chose surtout ici même encore me refaire le coup de je vais faire agresser sauf que cette fois c'est vrai ok il ya ses ennemis bon c'est cela sont particuliers on sait pas des nouveaux ennemis il était déjà là je me souviens plus de leur symbolique mais en fait voilà c'est des ennemis qui sont accrochés au gris et qu'est ce qu'ils ont déjà aux pattes ils ont des yeux ou des bouches je crois les bouches c'est des bouches ça ressemble un petit peu à celui qui était accroché dans le dans le lit de l'hôpital ah putain merde il va me toucher les bâtards du coup ça doit être le même je pense que ça doit être le même sauf que l'autre était emprisonné dedans il ya une moyenne une symbolique il ya un double sens dans leur design à eux mais ça aussi pareil je pense qu'on l'expliquera plus tard si j'arrive à m'en souvenir ah oui je me rappelle de ce ce passage les vaginettes géantes pour ça que je dis que ça a double sens effectivement on faut que j'aille où dans le parc et en vrai la société historique de silent hill j'avais pas réussi à y aller je pense que c'est là qu'on va y aller ça doit être ici c'est sûr bon on va regarder un petit peu on va faire une petite visite là c'est chiant parce qu'il ya des bancs partout toujours que dalle on fait pas l'air d'y avoir des masses d'ennemis en tout cas pour l'instant les monstres les aiment pas ils aiment pas les parcs ça dit des choses différentes ici ou pas non non c'est pas cette statue là qu'on cherche on cherche la statue qui prie je ne sais quoi qui doit être la même statue que ton don maria nous avait parlé donc là la fille martyre et là ça change ou pas ah mais c'est là ouais c'est ça on avait vu ici le ce fameux plan parce que on l'a retrouvé et c'est là dessus qu'il y avait des indications qui nous demandaient de venir ici et du coup c'est pas un hasard j'ai quoi la flingue visitons les chiottes non ah d'accord bon ben ne visitons pas les chiottes quelqu'un je vais pas regarder par dessus c'est pas marrant on non on 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 Alors ça, je ne l'avais jamais remarqué, dans le jeu original en tout cas, c'est peut-être parce que c'est nouveau. Ah mais c'est, ah mais c'est, d'accord, ça pour le coup c'est totalement nouveau alors. Hey, are you, are you feeling better? This place is different from what I remember. I guess things never really stay the same, do they? Well, I guess not. I don't... I don't think she's here anymore, James. Who? My mama. She doesn't... She doesn't want to see me anymore. Why would you think that? Anyway, I'm happy to see you. Happy to see me? Alive, I mean... Oh, yeah. I'd better get going. You still don't want me to go with you? If we stick together, we might just make it out of here. Out of where? This town. Silent Hill. No, it's fine. Okay. Oh. You didn't happen to see a little girl around here, did you? A little girl? Yeah, I... Angela? Are you all right? Angela? No. Please. You shouldn't be here. Angela, it's okay. No, no, don't touch me! You should be there. mais moi je me rappelle juste pas mais rien du tout de cette scène sur mon silent hill 2 ps2 c'est nouveau elle n'est pas inintéressante par contre j'aime beaucoup la fin surtout j'aime beaucoup le fait qu'elle fuit à quelque chose qu'on ne voit pas en fait c'est nous c'est nous ouais ok c'est nouveau ok ah je l'aime bien elle est pas useless et elle est nouvelle et elle aborde quelque chose qui est assez nouveau aussi c'est pas quelque chose d'un personnage un peu neutre la vision qu'ont les autres personnages leur point de vue de sa lentille on l'a rarement tu sais et là du coup j'aime bien le truc bon angela reste restera probablement toujours mon personnage secondaire préféré de la série je à chaque fois que que je vois une cinématique qui la concerne je passe en déprime je verrai pourquoi évidemment mais c'est vraiment un personnage super bien écrit super intéressant alors du coup mon patient l'a enterré là je le savais mais je n'ai rien fait la proximité de cette chose me mettait mal à l'aise je ne cherchais pas la vérité mais le calme j'ai aussi vu la chose j'ai pris la fuite mais la société historique était fermée d'accord donc c'est bien ça personne n'ose approcher de cet endroit je vous offre la clé si vous souhaitez poursuivre james je prie pour que le seigneur et pitié de votre âme et genre moi si je regarde il n'y a absolument rien mais non en vrai c'est plutôt intéressant telle elle amène quelque chose de nouveau cette cinématique j'aime bien jusque là on n'avait pas vu réellement face on a vu on a on a vu des nouvelles cinématiques mais elles ont l'air surtout nouvelles parce que ça se passe dans des endroits différents du coup c'est vrai que ça change mais c'était plus ou moins des des dialogues qu'on connaissait déjà qu'on avait déjà vu ok d'accord il nous empêche de passer donc ça c'est très doux nos oreilles non mais j'étais en train de me dire que j'arrive pas du tout à me positionner sur angela alors je suis toujours d'accord pour dire que son son modèle 3d il n'est pas il n'est pas fou mais mais par contre dans la transmission de de ce que ressent le personnage ça marche très très bien ça marche très bien putain c'est fou ce que j'aime ce jeu je peux parce que j'avais déverrouillé cet endroit en fait tiens je vais rater ça mais édite j'ai réussi qu'est ce que c'est moi je vois un radiateur et des casiers je sais pas ce que nous nous disait que lui sa théorie c'est que c'était des scènes d'autres silent il mais je j'arrive pas j'avais eu comme ça j'ai vu tout à l'heure un devin en passant vite j'ai cru que c'est un point d'exclamation à la salande à l'art à la metal gear solid genre mais oui je vous avoue que moi je veux ouais je vois je j'arrive pas à voir ça comme comme des représentations de des autres c'est l'antime je ne sais pas nickel heureux moi c'est bien on va faire vraiment fou l'exploration on va en profiter pour aller si c'est possible en passant par le garage comme il disait l'hôtel pardon comme il disait d'aller sur le le point qui m'était indiqué sur la carte mon jeu préféré 2024 perso il va il va laisser une empreinte sur moi vraiment très grand il ya je vais m'en souvenir très longtemps en fait de cette partie là c'est la chambre que maria voulait pas visiter celle-ci là non c'est pas celle-ci c'est celle à côté à la télé s'est allumé ouais donc oui c'est bien ça ouais ouais or il me semblait il me semblait il me semblait mais dans dans silent hill 3 il me semblait que c'était bien là que ether et le personnage de l'un de l'enquêteur là douglas je crois que ça peut être douglas c'est bien dans cette chambre du coup qu'il se reposer et j'étais pas sûr mais là du coup c'est bien son chapeau et voilà c'est bien ce chapeau oh oh putain mais arrêter de faire ça ça se fait pas tout semblant en ordre les points de sauvegarde de de silent hill 3 et au passage mon porte-clés aussi un une porte-clés c'est ça en fait c'est le comme ça s'appelle la symbole de à j'ai plus je le savais pendant un moment c'est un autre truc là que ça me gg je suis comme un gamin c'est c'est d'un gars ça me rend tellement heureux c'est fou ah c'est vrai il y a une sauvegarde là bas c'est comme un môme et du coup je peux interagir avec l'europe de ah ouais c'est vrai que maintenant qu'on la voit comme ça quand 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 maria est morte ça fait quelque chose ils auraient pu mettre le chapeau et le caleçon de douglas non je dis ça parce qu'en fait il y avait un truc très rigolo dans silent hill 3 je crois que j'avais une partie sur deux c'est à dire quand tu relancé un new game en fait du game plus ben douglas était en en caleçon c'était un peu ridicule allo of the sun ouais oui c'est ça c'est vraiment mon porte-clés cvg voilà j'ai ce symbole en métal sur mes clés genre bon je sais j'ai dit que silent hill 3 était vraiment pas mon préféré mais il ya quand même des symboles que qui ressortent et que j'aime bien quoi bon là du coup ça doit être ouvert logiquement sous ouverts ah non du coup ça veut ça veut dire que je peux pas visiter cet endroit qu'on a vu sur la carte là c'est par ailleurs peut-être une amour ah ouais non mais là ça là ça m'a vraiment touché pour le coup ça a vraiment fait quelque chose de particulier un bien joué silent hill 2 bien joué normalement tu sais silent hill 2 je suis pas un homme facile d'habitue pas ça tu sais mais là tout de suite silent hill 2 je te le dis tu peux prendre les fesses quand tu veux c'est fou quand même le portail il a dit les fermer du coup je voudrais peut-être que je parle je le contourne on verra j'ai pas sauf si ça se trouve je peux pas y aller où ça se trouve j'ai manqué quelque chose j'en sais rien en tous les cas on pourra pas dire que je n'essaye pas par contre toutes les vitres que toutes les vitres que j'ai pété à l'heure est une loi qui permet de se marier avec un jeu vidéo j'ai des gens qui sont mariés avec des tamagotchi donc je vois parce qu'ils t'embêtent serait de te marier avec eu un chef d'oeuvre pareil il ya cas je le sais peut-être un peu con ce que je dis même je fais partie des gens qui achètent leurs jeux souvent au prix plein pour parce que j'ai l'impression de faire j'attends pas les sols ou trouver en occasion ça arrive bien sûr mais parce qu'il faut faire vivre l'industrie du jeu vidéo et celui ci je je suis content d'avoir payé mes 80 balles alors je sais pas prenez le comme vous voulez c'est peut-être con ce que je dis mais je fais partie de ces gens là heureusement qu'il ya des connards comme moi qui paye parce que sinon non il n'est pas beaucoup de jeux comme ça ah c'est un par contre ah non putain la rue la rue elle est fermée quoi donc ouais j'ai pas je suis pas des très loin en réalité c'est centre historique et c'est tout mais toujours pas rentrer ici moi aussi très content d'avoir donné 70 euros pour plus beurre qui aurait dit ça il ya encore dix jours tiens le le fameux c'est marrant que c'est quoi symbole tiens comment c'est destiné à être vu ça ah mais attends ça devait apparaître quand que voilà ici à cet endroit là il y avait une réminiscence chelou là et j'ai peut-être raté un symbole ça a l'air de donner une sorte de triangle je reviens pas en arrière là à le bowling on va visiter le bowling bon ça va je suis un peu je suis un peu je suis un peu rassuré il se passe pas grand-chose en fait ah c'est marrant le bowling il reste inchangé bowling c'est le même que que dans le monde normal on va pas leur en vouloir parce que le taf est déjà impeccable c'est rigolo ça tous les visages il ya aucun visage dans ce jeu sur les photos quoi ils sont à chaque fois grébouillé bon ça c'est quoi sauf celui-là tiens partiellement c'est pas le monde normal ah parce que tu dis qu'on est revenu au monde normal ah oui ça a peut-être raison oui oui non c'est le monde normal j'ai n'importe quoi on a dû sortir de l'eau tu vois j'étais encore dans mon délire mais ouais on est dans le monde normal on a dû sortir du monde alterné après la rencontre avec angela non oui depuis le parc oui oui c'est le monde normal tout à fait ouais c'est pas se marier avec un jeu vidéo c'est moins risqué que de se marier avec james je suis d'accord bon par contre dites vous que niveau fidélité vous êtes au point d'ailleurs trois ans après votre mort le mec qui vient vous chercher il n'y a pas beaucoup d'hommes qui feraient ça il est encore là lui c'est bizarre ça il ya des gens ils vous ont pas vu depuis 24 heures des hommes ils viennent pas vous chercher voilà il ya quand même un certain mérite ce james oui je pense que ce qui m'a fait dire qu'on était encore dans le monde alterné pourtant ça se voit mais c'est que oui il fait toujours nuit quoi on est venu ici la première fois c'était la journée donc voilà le centre historique de silent hill où j'ai pas pu entrer la première fois et où j'étais du coup un peu persuadé d'avoir oublié quelque chose je suis content finalement de me rendre compte que c'était normal et je viens de me souvenir en fait je viens de me souvenir de sur quoi ça donne ce lieu que oui t'es bien obligé d'y aller en fait vous le voyez en face on va regarder ça un petit peu 0 Oh, c'est lui. Jour de brume, vestige du jugement. Bizarre, hein ? Alors, je crois que j'avais vu un truc comme quoi c'était un peintre à Checheloup qui avait influencé, notamment, cette peinture et pas mal de lumières du jeu. Francis Bacon, je crois qu'il s'appelle, il me semble. Et c'est vrai que là, sur cette peinture précisément, ça se voit. ... ... ... ... ... ... c'est des fesses qui sont en bas non pas possible le petit sourire glauque qu'elle a la dame à la lumière inauguration de l'une des deux statuts commémorant une légende locale quand on dirait vraiment un cul c'est quoi même la nocance en dec c'est quoi si c'est un boule à des fesses il aimait bien peindre des formes géométriques non mais vraiment va voir je crois que c'est ça je crois que les francis francis bacon je passe ça s'appelle bacon comme le comme le jambon mais tu regardes ses peintures tu vas tout de suite comprendre en fait ouais c'est francis bacon comme le jambon oui oui tu regardes une peinture la première que moi j'ai sur google tu vas tout de suite comprendre en fait pourquoi c'est très inspiré en le bateau le little baronnes le la petite baronne voyage inaugural en 1916 à lui il a une histoire aussi un c'est à dire très souvent très régulièrement le jeu vous rappelle que des gens sont morts sur quand ce bateau a coulé et d'ailleurs au passage c'est c'est aussi c'est aussi abordé dans un jeu mais dans un jeu d'arcade ça et lentilles il ya un diapo là il ya un jeu d'arcade ça et lentilles je crois que c'est un shooter et la nouvelle horloge et on y voit en fait l'histoire de de ce bateau là ah oui les oeuvres torturés oui vraiment pour le coup francis bacon avait l'air d'être un homme tout à fait normal dans sa tête avait l'air je sais même pas s'il est mort il me semble qu'il est mort mais titre inconnu auteur inconnue parfait c'est bizarre c'est trop qu'il ya j'aime beaucoup celui là une belle représentation de la vie vu du lac clairement ah mais ce trou que je vois en fait c'est là oui c'est la lampe torche petit le petit rond noir au centre de la lampe torche alain smith date de naissance et de l'essai inconnue représentation de la région le style indique que l'oeuvre a été réalisée dans les années 1820 lorsque la région était bien moins habité et disposait de peu d'infrastructures c'est pas la coupe de la fin rebirth je t'avoue que je ne souviens pas des fins je pourrais pas répondre à la mine de charbon à wills ont des environs le 1850 ça c'est cool bah ça aussi or bah pareil le attend est ce que oui ça lentille là j'ai peur de dire des connaîtres parce que vous savez que ça vient d'une ville qui existe réellement mais c'est peut-être pas cette ville que ça c'est pas une autre ville où en fait il ya des problèmes c'est une mine il ya il ya une mine qui qui or je sais pas comment dire une ligne qui est dangereux et dont s'échappent des gaz depuis des années et en fait il ya vraiment de la brume dans les alentours de cette ville qui sort du sol et tout et et à ça aussi dans sa lentille c'était une antenne il y avait une il y avait un côté minier d'ailleurs on peut visiter la mine dans dans sa et lentille donne port je crois centralia putain oui c'est ça que voilà c'est pas gentil même si ça et lentille existe à rien à voir hôpital de brookhaven 1880 cet hôpital a été construit pour faire face à l'épidémie de peste survenue après une vague d'immigration dans la région là c'est toujours les mêmes ça on les laisse rentrer puis voilà à l'origine n'était guère qu'une cabane aujourd'hui c'est un établissement médicale à part entière non griffonné lisible ancien directeur de l'hôpital de brookhaven je rate quelque chose avec cette peinture ou pas ce que j'ai c'est marrant qu'il lui a fait il lui a fait un visage aussi avec qui lui est qu'ils y donnaient une identité en fait à ce personnage alors que j'ai pas souvenir qu'on le voit dans les épisodes de la série bon putain de merde regardez ça vous intéresse hop repose et voilà que moi je ferais pas ouais bah j'espère que pour entrer dans leur musée là il fallait pas payer parce que c'est défoncé salentine a les fondateurs de la société historique de salentine et comme d'habitude on voit pas trop les visages la ville qui brûle depuis 62 ans centralia en pennsylvanie tout à fait c'est fou en vrai ce c'est fou en vrai ce ce détail de la ville quoi donc il a il a il a dû inspirer d'une manière ou d'une autre le silent hill qu'on connaît même si les limitations techniques de la console ont bien aidé aussi un pour imposer brouillard c'est normal ou du coup c'est aussi une sorte de référence à salentine 4 dans salentine 4 c'est pas des trous tout roux non c'était carré je crois aussi c'est pedro pascal c'est vrai qu'il ya un peu de ça il ya un peu de ça tout à fait un mélange cp c'est pedro rives bon ok c'est intéressant cette petite visite je sais pas le cas j'ai toujours pas fait si ça t'intéresse il ya un display sur la chaîne il est donc que je m'étais beaucoup impliqué quand même à là je prends mon temps j'avais quoi hop je vous laisse tout seul démerdez vous vous souvenez de la théorie que j'avais dit il ne fait que descendre à chaque fois qu'il descend il est franchi une sorte de nouveau palier ne fait que descendre dans le jeu on ne fait que descendre on 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 Mais what the hell ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, c'est tard ! Bon, la fameuse prison ! Elle est habité, c'est la prison ! La fameuse prison de Sargent-Hild 2 ! Elle est là ! Je n'ai pas envie, mais elle est là ! 11 septembre 1820, prisonnier numéro C221 ! Elle est là ! qu'il ouvre les portes derrière moi quand même bon par contre maintenant que je suis arrivé dans la prison ouais bah j'aurais bien voulu sauvegarder quand même xeno il ya un point de sauvegarde pas trop loin ou je suis obligé de remonter s'il te plaît ouais non parce que là il ya des énigmes et tout ça j'ai envie de les faire plus tard pas très loin pas très loin que merci dit si je suis du bon côté ou pas ok c'est un cul-de-sac un cul-de-sac bon bah on va visiter ça alors alors qu'est ce que c'est les balles le prisonnier et des peintures la prison de toluca camp de prisonniers de toluca construit en 1862 le camp d'accueillé des prisonniers durant la guerre de sécession c'est devenu la prison de toluca en 1866 à ne pas confondre avec la prison qu'on va dans le cas je crois mort par empalement exécution à la prison mort par empalement aux strangulations la dernière liberté du prisonnier consistait à choisir sa mort ce qui explique du coup la gueule de certains monstres notamment celui qu'on vient de tuer la banque et carlate et blanc en l'honneur des dieux ouais bah je vois pas pourquoi ce serait plus honteux que de fait des packs et ben allez on saute un bris saute un james mais non mais saute 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 essaye pas de me faire peur saute asie à fond putain j'aime bien comme le jeu te rappelle genre t'es sûr t'es sûr en fait non la prison niveau qui terrifie pas mal de joueurs et dire que c'est là dessus que je vais vous laisser moi j'appelle ça un bon cliffhanger parce que oui effectivement le prison et la prison c'est c'est redoutable ils ont un peu réinventé par contre comme ça quand on bien c'est cette possibilité de péter les murs c'était pas non armé j'arrive pas j'arrive pas à trouver les endroits t'inquiète bientôt là ça y est juste de vérifier que moi j'aime pas le travail fait à moitié et ça va c'est pas un mur porteur un aïe vraiment rien si là non non mais non j'ai déjà péter celui-là si là non oh non ok bon bah allez en fait il y a une certaine sauvegarde que j'aimerais pas voir tout de suite euh sauvegarde bon c'est de fatigué moi aussi il est temps qu'elle s'arrête cette partie il y a une cinématique que je voudrais pas voir tout de suite là je me rappelle plus si la sauvegarde c'est avant ou après c'est pas pour toi Ouais, dans l'original tu ne laisses pas autant de murs Yes Bah non, pourquoi yes ? Oh merde, j'ai cru que c'était une sauvegarde Ah c'est tout rouge et tout Clé aux gravures en spirale Ah d'accord, ils l'ont fait rouge Ils l'ont fait rouge pour qu'on puisse la voir Quoi ce traquenard là ? Où est-ce que je suis rentré moi ? Sous-titres par La Charme c'est pas dégueulasse comme 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 un instant ok c'était ça te met un peu en bad mais je vois pas ce qu'il faut faire en fait ah putain mais il ya des au but trouver le code ouais ouais je veux bien je veux bien trouver le code on dirait une épreuve de colanta comme la clé trouve la clé il n'y a rien de marqué nulle part attend c'est quoi ça là haut ça va péter un mur là non je crois pas il faut compter le nombre d'insectes ok 1 2 pourquoi je n'ai pas pourquoi je comprends pas oh oh non il m'assemble et c'est vraiment quand tu es vraiment au bout que tu te dis je vais taper les murs et puis ça va donner quelque chose quoi ah ouais ok c'est à la limite par erreur c'est genre tu sais tu t'essayes de frapper un insecte et puis tu vois que ça fait quelque chose sur le mur c'est sérieux tu te mets devant le clavier que tu éteins la lumière il n'y a rien qui apparaît tu te prends différemment mais... Il y a trois touches qui ressortent quand même parce qu'elles ne sont pas sales. Putain, mes soins ! Tu sais, genre utiliser mes soins sur des vieux insectes, putain ! Bon, il y a des touches qui ressortent, c'est le 2, le 9 et le 3. 2, 3, 9. 2, 9, 3. Il est où le truc ? Il est où le machin ? 3, 2, 9. 3, 9, 2. 9, 3, 2. 9, 2, 3. C'était bien le dernier bordel bâtard, va. Ok, merci pour ton adoré ça. Je... Je ne suis pas persuadé que si tu ne m'avais pas donné la réponse, je l'aurais trouvé. C'est quoi ça ? Clé aux gravures en spirale. Ok, bon, on ira ailleurs parce que là, déjà, j'aimerais bien trouver une sauvegarde, moi. C'est pas là d'où je viens, ça, hein ? Ah bah si. Non, c'est là d'où je viens, putain. Mais c'est fou parce que du coup, je me suis inventé une solution pour résoudre l'énigme. Et ça m'avait l'air de marcher, genre en tapant sur les murs, je voyais des trucs qui apparaissaient. Pour dire, bon, ils ont pensé à ce genre de détails dans le jeu, quoi. Mais comment tu es censé... Il peut y avoir un indice qui t'indique ça quelque part, non ? Alors effectivement, c'est vrai que quand tu regardes, tu vois des touches qui sont... Tu vois des touches qui sont tout de suite moins sales. Mais bon, tu te dis, dans l'urgence, il va falloir... Et donc, il va falloir trouver la bonne, quoi. Bon, 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 bon... Oh, le réfectoire ! Putain, mais... C'est pas possible de me donner une sauvegarde, là ? Avant que je... Il y a des cinématiques, vraiment. J'aurais voulu les voir après, quand on aurait lancé la... La partie suivante, quoi, ça me saoule. J'ai pas envie de te voir, là, mec. Là, quand on trouve des cadavres... Qui c'est qu'on trouve dans le coin ? Toujours le même, hein ! Et après, il dit que c'est pas de sa faute. Il a pas de tête, celui-là. Ah si. Pardon. Pas de problème. C'est pas le feu dans le coin. A la main de l'arrestre... Eh ? Eh ? Eh ? Oh, euh... Ah... 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 Ah, James ? Ah... 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 Ok. Donc il a attacé vous. Et vous a tué. Oui. Oui, c'est vrai. Il a fait que je fais ça. Ok. Calme-toi. Ok. Tu as une idée de pourquoi il a fait ça? Je ne sais pas. Il a eu de là-bas. Il a essayé de me dérouler dans la nuit. Je me suis dit des footsteps. Donc je me suis dit et il était là-bas. Et tu pouvais dire qu'il voulait t'agir. Oui. Je veux dire... La façon dont il me regardait, j'ai juste dû faire ça. Il me regardait à toi? Je pensais qu'il venait à toi. Oui. Je veux dire... Je vois dans ses yeux. Ses yeux. Il me regardait à moi. Il me regardait à moi. Et j'ai dit qu'il ne veut pas, mais il n'a pas écouté. Et tu ne peux pas... Tu ne peux pas juste... Tu ne peux pas juste tuer quelqu'un parce que la façon dont ils vous regardaient. Je ne peux pas... Je ne peux pas tout la même. Je ne peux pas voir ta... Tu sais, tu va pas? Je vais à l'aider quand je suis venu. J'ai l'acquitté, n'est-ce pas ? Bon, en tout cas, je devrais aller. Attends. Tu vas aller au tournoi ? Oui. Ah, dans les personnages secondaires, t'as Angela et t'as Edith. D'un côté, il y en a un que tu préfères un peu plus quand même. Les deux ont l'air un peu dérangés, mais... Il y en a un qui, bizarrement, a l'air moins fréquentable. C'est curieux quand même, hein, cette mauvaise habitude qu'il a... Enfin, je veux dire... Le hasard, c'est qu'à chaque fois qu'on le rencontre, pas loin de lui, il y a un mort ! Il n'a vraiment pas de chance, ce pauvre Edith. Enfin, je veux dire, à force... Et bon, moi, c'est pas mon genre. Hein... Je ne juge pas, tu vois. Mais il y a des gens qui pourraient penser que... Bah, c'est lui qui fait ça, quoi. C'est triste. Bon, je l'aurais mérité, cette sauvegarde, hein. Ah, la voilà, je la vois, elle est en rouge, là. Ok. Ouf ! Ça a raison, ferme la porte. Tiens, ça va me plaire, ça. On le verra plus tard. Là, on va faire une sauvegarde, et on va se quitter. Et cette partie était, comme d'habitude, ultra cool. J'aime ce jeu. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Et il me tarde de refaire une partie de la partage avec vous. Tu parles qu'il blague et moi, non, mais si... Bien sûr, mais ça se voit dans son regard qui blague. T'as un petit plaisantin, Eddy, ça se voit. T'as vu comment... T'as vu la petite caquette à l'envers ? J'vais pas me dire que ça, c'est pas un gars qui... C'est pas un petit plaisantin. T'as vu qu'il y a quelqu'un qui a de l'humour qui fait ça. Non, non, mais... Mais juste, par contre, il n'a pas de chance. Il y a des gens dans cet univers qui sont vraiment pas bien. Qui tuent d'autres gens sans aucune justification pour s'amuser. Euh... Bah... Alors, il faudrait pas qu'on les confonde avec Eddy. C'est... Ce serait dommage. Il a pas l'air très sympa. Tu parles du mec qui était mort, j'espère ? Zeno ? Tu parles du mec qui était mort, hein ? J'espère que t'es pas en train de juger Eddy, quand même. Hein ? Faut... Faut être tolérant un peu, quand même. Par contre, oui, si tu parles du mec qui était mort sur la table, effectivement, je trouve qu'il avait l'air un peu menaçant. D'accord. Dans ce cas, ça va. Bah allez, des bisous. A bientôt.